Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. C'est ce qui fait que je suis super content et moustillé en ce début de vidéo. Alors, pour être franc avec vous, je voulais vous faire une ouverture Pokémon les mercredis. Comme au tout début de la chaîne, c'est ce que j'appelais le mercredi Pokémon. Donc tous les mercredis, j'ai essayé de faire une vidéo en Pokémon. Donc soit en roleplay, soit une ouverture ou autre. Et donc je voulais faire ces ouvertures, ces nouvelles ouvertures tous les mercredis. Mais une semaine sur deux pour changer. Mais pour être franc avec vous, j'ai trop hâte d'ouvrir tous les boosters. Donc voilà, une semaine après, on va réouvrir trois boosters. J'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'on va choper des trucs tout simplement. Et puis on passe sur la deuxième gamme. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les trois petites pochettes qu'on va avoir pour aujourd'hui. Si on a des ultra rares, on a tout d'abord une pochette avec les différentes formes de modismas. Comme vous pouvez le voir, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq et six. Ensuite, on va avoir une pochette à l'effigie des oiseaux légendaires. Donc, Lugia et Oho. Et ensuite, on aura une pochette à l'effigie des chiens légendaires avec Suikun, Hentai et Raikou, tout simplement. Donc, on va remettre ça à sa place. On va venir prendre trois boosters. Donc, on va avoir Dialga. Non, Palkia, excusez-moi, Palkia, à chaque fois, je les confonds. Donc, ça, c'est la forme Vestar originelle. Je ne sais plus c'est quoi exactement le terme. Je crois que c'est écrit derrière. Voilà, Originelle Vestar. Donc, Palkia, Originelle Vestar, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va avoir Dialga, Originelle Vestar. Et celui-ci, alors, c'est un Pokémon qui vient de Issue. Comme ce type, je suis juste là. Donc, trois boosters, comme d'habitude. Hop. On va faire dans ce sens-là. C'est très bien. Hop, je les mets au fond. Et puis, on va les ouvrir. En espérant avoir des trucs assez cool. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi récemment un petit peu la scène Pokémon. Moi, ça m'arrive de tomber sur des vidéos. De David Lafarge, etc. Et il vient d'ouvrir sa société de gradation. Et il a fait plein de vidéos très bien produites pour la mettre en avant. Et je vous jure que ça me donne envie de me remettre à fond dans Pokémon. C'est incroyable. J'ai vraiment envie de collectionner et tout. C'est incroyable. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... De carte pour le code QR. Ce n'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. On commence avec Brindibou. Ses ailes gracieuses lui permettent de voler silencieusement et de lancer des plumes aussi tranchantes qu'un poignard avec la plus grande dextérité. Ok, Brindibou. On enchaîne avec un autre starter, Moustillon. Ce Pokémon est originaire d'Unis. Il utilise le coquillage sur son ventre pour trancher ses ennemis. J'ai donc décidé d'appeler cette arme coupillage. Excellent. J'aime bien à chaque fois les jeux de mots qu'ils utilisent dans Pokémon pour les noms des Pokémon, etc. On enchaîne avec un sécateur très joli, très agressif, avec des petits mouvements sur l'illustration. J'aime bien. Illustration de Jidora. Je ne sais pas comment ça se prononce. Les grandes serbes tranchantes qu'il possède en lieu et place de ses avant-bras sont de terribles armes. L'est est véloce. Il ne laisse jamais fuir sa proie. Ah, je n'avais pas vu il est en train de trancher un arbre. Regardez. On voit le tronc ici couplé en deux. On enchaîne avec un très mignon Cerfus. Cerfus. Ces bois curieux ont le pouvoir de troubler ceux qui les contemplent. Les boules noires provenant de bois perdues peuvent être réduites en poudre pour traiter les insomnies. Excellent. On enchaîne avec Yanma. Ses ailes sont si fragiles et si fines que l'on voit à travers. Elles peuvent toutefois provoquer des bourrasques assez puissantes pour souffler une habitation lorsque Yanma vole. Ok, excellent. On enchaîne avec la petite énergie psy. On continue avec un Pokémon du même type. Gré-elfe qu'on a déjà eu la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises. On dit que sa venue a fourni aux humains le bon sens nécessaire pour améliorer leur existence. Excellent. Petit trainer, loterie d'énergie. Alors, voyons voir si c'est une carte intéressante. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer une carte d'énergie que vous y trouvez et l'ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes à votre deck. Ok, c'est vraiment une carte qu'on peut utiliser dans des decks préfabriqués, par exemple, qu'on peut trouver dans le commerce. Ça, il y a peu de chances. Après, je ne connais plus trop la méta Pokémon, mais ça, il y a peu de chances que ça soit joué au niveau. On continue avec Willpick de Isui. Peu commune, ses épines semblables à des lances et sa nature violente lui valent le sobriquet d'ogre des océans. Il se repaie du poison qu'il aspire. Ok, une rare reverse, c'est pas mal. Régiroc. Régiroc. Alors, il est entièrement composé de pierres. Si jamais une partie de son corps s'effrite, il la répare en y collant des rochers. Ok. Et une simple rare, Apiren. Apiren. Ce Pokémon se bat en dirigeant ses petits. Ces derniers sont prêts à se sacrifier pour leur Apiren. Ok, donc un peu comme les abeilles d'une ruche. Excellent. C'est super nickel. Donc, la meilleure carte du booster, c'est largement Régiroc. Donc, rare reverse, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, les amis, avant qu'on ouvre le deuxième booster, par le passé, je faisais des vidéos où je classais les cartes qu'on avait récupérées lors des ouvertures dans un classeur. Je sais pas, je vous propose un truc. Je vous propose de, lorsque j'aurai fini d'ouvrir les boosters, de faire un gros live TikTok. Où je vais venir classer toutes ces cartes et en même temps, on discute, etc. On revoit les cartes les plus belles. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné au TikTok, n'hésitez pas à les voir en description. Il y est, bien évidemment. On enchaîne avec le Dialga Origine Elvestar. Très joli aussi. Je pense que, alors il faut voir les cartes, mais le Dialga me donne, me paraît plus beau personnellement que le Palkia. Même si le Palkia est très très joli, il ressemble beaucoup à Arceus d'ailleurs. Là, le Palkia j'aime beaucoup, le Dialga pardon, j'aime beaucoup. Cet effet élancé qu'il a, avec beaucoup de pointes, ici, ici. Vraiment très joli. Allez, on l'ouvre. Alors les amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'ouvrir des boosters. Alors, ce n'est pas la même sensation en vidéo que quand je le faisais tout seul avec mes amis. Mais ça y ressemble. Et vraiment, ça me fait trop du bien. Allez, on va essayer de prendre tout ça sans spoiler. Ok, donc là, on va avoir la petite carte. C'est bizarre qu'on n'en ait pas eu tout à l'heure, mais bon, ce n'est pas grave. Je m'en fiche. C'est quoi ça ? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je n'en ai jamais eu pour le moment. Peut-être que c'est un truc Vestar ou je ne sais quoi. Par quand tu as de issu. Alors, bien qu'il diffère des autres pas qu'on tu as par bien des aspects, notamment son tempérament, focus s'il te plaît, pacifique, les nombreuses règles qu'il partage me font penser que celui-ci est d'une forme régionale. On enchaîne avec Chaglam qu'on n'avait pas eu, si je ne dis pas de bêtises, lors de la dernière ouverture. Il trouble les êtres humains à l'aide de sa queue en spirale. Et de ses regards perçants, ses griffes acérées qu'il garde cachée s'avère dangereuse en cas d'affrontement. On enchaîne avec Mediana, tout mignon. Oh, j'adore le dessin. J'aime beaucoup les couleurs et l'aspect. Et ça fait vraiment dessin, pas d'enfant, mais presque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très sobre, pas beaucoup de détails, des couleurs simples. J'aime beaucoup. Mediana est d'un tempérament tenace. Son odorat très développé lui permet de ne jamais perdre la trace de sa proie. Excellent. On enchaîne avec Marc Agrin. Il peut dénicher les champignons envoués dans l'herbe ou la neige grâce à son odorat développé. Les habitants de Isui ont recours à son talent depuis les temps anciens. Ah, petite vaille, juste ici, qu'on retrouve dans de nombreuses illustrations de la série. J'aime beaucoup ces petits détails comme ça. C'est ce qui fait la différence à chaque fois pour moi. Alors, qu'il fiche de Isui ? Alors, je crois qu'on a déjà eu qu'il fiche, mais sous une autre illustration. Je ne suis pas sûr. Les pêcheurs exècrent les quilles fichées, car leurs épines expulsent des toxines. Les spécimens d'autres régions se présentent sous une forme dissemblable. On enchaîne. C'était bien une carte Vestar. Alors, du coup, ça m'arrange parce que si je suis voué à faire des... Amener à faire des decks Pokémon avec ces cartes que j'ai reçus récemment, j'aurais ce jeton que je peux utiliser. On enchaîne avec un dresseur, un supporter, Selena. Ça, ce sont les cartes Tracer, les supporters qu'on peut jouer une seule fois par tour. Lancez deux pièces de votre pile de défaut, mettez un nombre de cartes inférieures ou égales au nombre de côtés face obtenus sur le dessus de votre deck lors de votre choix. Ok, why not ? On enchaîne avec l'évolution de chaque l'âme chavreux. Alors, il ceinture sa taille de sa queue bifide pour paraître plus imposant. Ok, intéressant. On enchaîne à Gréphadé. On a Gréphalé depuis tout à l'heure. Là, on a Gréphadé. On raconte que Gréphalé et Gréphadé proviennent du même oeuf. Ok. Et les amis, je crois qu'on a quelque chose après. D'abord, la petite dresseur reverse rusticité. Une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut mélanger sa main avec son deck et piocher cinq cartes. Dans ce cas, son tour se termine. Why not ? Why not ? Ça peut être intéressant. Et attention. Oh mon dieu. Let's go ! Difflusion de Issuivestar. Magnifique ! Regardez-moi cette beauté. Je vais la protéger instantanément, les amis. Regardons l'arrière. L'arrière est ok. Malheureusement, elle est un peu courbée. Je ne sais pas si c'est grave. Mama ! Quêtez-moi cette pépite ! Je pense qu'on a eu une belle carte actuellement. Magnifique ! Difflusion de Issuivestar. Pardon, de type Psy, de Difflusion. Oh mon dieu, elle est trop, trop belle la carte. Alors moi, j'ai un faible pour les couleurs qui sont un peu rose, violette, etc. Alors là, ça me met trop bien des flammes violettes. Son collier qui est de flammes violettes, rouges, exceptionnel. Magnifique. Magnifique. Ah, j'adore. J'adore. Au bien d'avoir une bête des cartes, les amis. Intéressant. Alors, je vais la lire rapidement. Flammes creuses. Placer 3 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de bande votre adversaire, comme il vous plaît. Why not ? Ça peut être intéressant. Donc, puissance Vestar. Si le Pokémon active de votre adversaire a exactement 4 marqueurs de dégâts. Glimmicao. Ok, d'accord, pourquoi pas. Il doit y avoir une technique à faire avec d'autres Pokémon pour que ça soit bien. Alors, voyons voir si elle est pas mal. Donc, là, niveau centrage, là, c'est plus court qu'ici, malheureusement. Mais sinon, la carte est relativement pas nette. Je vous jure, la carte, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Je suis super content. Hop, on va la mettre de côté, juste ici. Ah, vous la voyez pas. Je vais la mettre là. Comme ça, vous avez un petit aperçu. Ok, les amis, j'ai trop... J'ai refait, j'ai refait. On continue avec Palkia Originelle Vestar. On va l'ouvrir. Alors, est-ce que du coup, dès qu'on a un petit truc Vestar, comme ça, ça veut dire qu'on a une carte Vestar. Je sais pas. A voir. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir rapidement, ce booster-là. Ok, ok. N'empêche, deux vidéos, deux ultra rares. Ça fait plaisir. Parce que là, l'ouverture que j'avais fait d'un coffret le mois dernier, on avait rien eu. J'étais un peu dégoûté. Allez. Tac. Le petit code, hop, juste ici. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Ok. On commence avec Oot, Oot. Il se tient toujours sur un pied. Il en change si vite qu'on peut à peine distinguer ce mouvement. Ok. On enchaîne avec Krik-Zik, Krik-Zik, Krik-Zik. Quand ses antennes s'entrechoquent, elle laisse échapper un bruit de xylophone. On enchaîne avec Simu l'arbre. Il tente de se faire passer pour un arbre, mais personne n'est dupe. La texture de son corps s'apparente davantage à celle de la pierre qu'à celle de l'écorce. Ce pokémon exègue l'eau. Ok. On enchaîne avec Apitrini, Apitrini. Très très jolie fleur. Ce trio est inséparable. Et pourtant, leur goût pour le nectar diffère légèrement. Ok. On enchaîne avec Baudrive, Baudrive. On raconte qu'il attire les jeunes enfants pour les emmener vers l'autre monde. Une autre rumeur dit que les Baudrive seraient la réincarnation des âmes humaines. Et cela reste à prouver. Il y a beaucoup de délire avec les âmes humaines dans pokémon. Notamment avec les pokémons de type psy. Petite énergie feu. Les énergies des séries récentes que j'ai ouvertes, je les trouve vraiment très jolies. On enchaîne avec Cormier, un supporter. Choisissez une carte dans votre main et défosez les autres cartes. Dans ce cas, piochez 4 cartes. Pas mal. On enchaîne avec Noir Vang. On a eu sa sous-évolution juste avant. Ses yeux à la structure particulière sont capables de voir comme en plein jour. Même quand il fait sombre. On avait déjà eu cette carte lors de la précédente ouverture. Fossil inconnu. Donc, jouez cette carte comme si c'était un pokémon de type normal, de base, avec 60 PV. N'importe quand pendant votre tour, vous pouvez défausser cette carte du jeu. Ok. On enchaîne avec le supporter qu'on a eu en reverse. Je ne vais pas la relire. Et... Ok. Une autre... Une autre ultra rare. Je regarde légèrement derrière. Il n'y a pas trop de points blancs. Ça va. Ok. Donc, petit ultra rare classique. Staros V. Voilà. Simple. C'est le simple. Magnifique. Le pokémon qui est mis en gros plan, qui est mis en avant, j'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal. La deuxième attaque peut faire des gros dégâts. Ça, ça peut être joué en deck. Pour l'instant, je pense que... Je n'ai pas le tout les cartes, mais c'est probablement la carte avec l'attaque la plus puissante et la plus intéressante qu'on a eu depuis le début des ouvertures. Ok. Les amis, franchement, on s'en sort super bien sur cette ouverture. Celle-là, elle est magnifique. Vraiment, celle-là, je la trouve exceptionnelle. On repasse sur la grosse caméra. Les amis, franchement, je suis refait sur cette ouverture de ultra rare. J'ai pris un plaisir monstre. J'espère que vous l'avez ressenti, que ça vous a relaxé quand même. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne nuit. Passez une bonne nuit. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, etc. Vous connaissez la chanson. Vraiment. Le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est vraiment partager la vidéo. En parler à vos proches pour qu'on puisse continuer à grandir. Que je puisse faire plus de vidéos comme ça. Vraiment, les vidéos Pokémon, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait retourner en enfance. La nostalgie et tout. Voilà, je suis heureux quand je tourne ces vidéos. Donc, merci beaucoup de pouvoir me permettre de faire ça. Et voilà, je vous dis à très vite. Bonne nuit à la vidéo. Salut à tous les amis. Dormez bien.